Mesdames et Messieurs les présents, bonjour, donc cette année, on a le droit de participer à cette conférence et je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir aidé. Donc l'intitulé de la communication est l'expansion des industries manufacturières et impératives pour consolider et diversifier la croissance de l'économie algérienne. Je tiens à m'excuser par rapport à ma voix qui est un petit peu extrême. Donc notre propos à travers cette communication est de montrer que le soutien de la croissance des industries manufacturières en général est de plus particulièrement quatre branches. Donc le professeur Guendouzi en a parlé. Les industries sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques, la branche matériel de construction ingraire, la branche des industries agroalimentaires et la branche chimique, caoutchouc et plastique, peut-être, donc le soutien peut-être une première étape d'une stratégie de diversification et de consolidation de l'économie nationale à loin et à moyen terme. Bien sûr, eu égard aux attributs de ces branches, ils peuvent être donc un catalyseur de développement pour les autres secteurs. Voilà. Bon, je vais revenir un petit peu à la théorie. Donc, pour les arguments théoriques, bien sûr, il y a des expériences pratiques qui démontrent que les industries manufacturières sont à propulser un peu mieux. Donc l'opinion selon laquelle le développement économique déséquilibré en termes sectoriels, c'est-à-dire en privilégiant l'industrialisation qui est une condition nécessaire pour que les pays en voie du développement rattrapent le retard du développement rapidement et qu'une idée ancienne, relativement ancienne. Donc, elle a été vulgarisée et mise en œuvre du mois des années 60 et 70. Elle fut supplantée, donc au plan académique, pendant une période par ce qu'on appelle les théories de la croissance néoclassique, donc qui prennent la littéralité de la croissance interne sectorielle et qui mettent en avant la recherche, le développement, l'innovation et le capitalisme. Et bien sûr, dans un contexte d'essor des services. Mais ces dernières années, nous assistons à la ressuscitation du débat sur les voies d'industrialisation en général et sur le développement des industries de transformation en particulier. Donc, aussi bien dans les pays, aussi bien au plan académique qu'au plan politique et bien sûr dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Donc, les pays développés ayant subi des affres de leur désindustrialisation, montée du chômage, aussi chute de la cadence de la création de la richesse qui pense aux possibilités de leur réindustrialisation. Et bien sûr, pour les pays en voie de développement, donc, c'est leur désir, leur volonté d'émerger. Donc, les théoriciens qui défendent ce point de vue, ils ne disent qu'une valeur ajoutée créée par ces secteurs, par ces branches industrielles, a un impact plus important sur les autres secteurs que la valeur ajoutée des autres secteurs. En particulier, donc, il y a un auteur qui nous parle de cette industrialisation, c'est Caldor, qui nous dit que, donc, là, deux arguments principaux, donc, l'expansion de l'industrie manufacturière permet de l'expansion de la productivité du travail manufacturier. Ce qui est permis, donc, ce qui est expliqué théoriquement, et je vais avancer un peu rapide sur l'aspect théorique, le rendement dynamique croissant, donc, lié à l'apprentissage et à l'expérience. Ceci est permis par une division du travail, l'évolution des technologies et par des économies d'échelle et qui se matérialise en même temps par une accumulation du capital physique, humain et des innovations. Une fois diffusées, les évolutions technologiques du secteur profiteront à l'ensemble de l'économie. C'est ce qu'on appelle les rendements, les rendements macroéconomiques croissent et c'est ce qui nous amène à une amélioration de la productivité globale des facteurs et une amélioration des revenus distribués en conséquence dans toute l'économie. Le deuxième argument est que l'expansion de l'industrie manufacturière permet une création d'emplois, en particulier l'absorption de la main d'oeuvre prétorique du secteur agricole et la main d'oeuvre peut qualifier du secteur des services traditionnels. Donc, ceci a amené Caldor à poser trois hypothèses quant à l'effet des industries manufacturières sur le reste de l'économie qui ont été élevées au rang de loi puisqu'ils ont été vérifiés un peu partout au monde, donc dans les économies émergentes, les économies démocratiques, etc. Et nous en avons des travaux. Donc, il y a d'autres attributs des industries manufacturières. Donc, selon l'ONU dit, donc dans un rapport de 2022, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, l'histoire de la manufacture enclenche une sorte de cercle vertueux de consommation et de développement industriel avec des boucles de rétroaction revenus de monde mettant en cercle le mouvement. C'est ce qui permet d'entretenir la croissance à l'ONU. Dommage qu'il ne fonctionne pas sinon je vais vous en retracer les étapes et les séquences de ce cercle vertueux. Voilà, donc le deuxième attribut, c'est que les industries manufacturières constituent des maillons centraux du développement durable, des industries de recyclage à travers la création de machines et équipements moins polluants et moins consommateurs d'énergie. A ce titre, l'industrialisation constitue le neuvième objectif des Nations Unies du développement durable. Et puis à en croire le même rapport de l'ONU dit, c'est que l'industrie manufacturière a joué un rôle d'amortisseur du déclin économique généralisé à la suite de la pandémie de la Covid-19. C'est le secteur qui a pu subsister et maintenir l'économie mondiale. Voilà, donc nous avons des graphiques malheureusement, donc dans un premier point je vais vous retracer, donc je vais vous faire part de l'évolution de la valeur ajoutée, de la richesse créée par l'économie, puis voir le changement structurel produit entre la période socialiste et la période actuelle, allant de 2015 à 2020. Donc l'examen de l'évolution de la valeur ajoutée des secteurs marchands montrent globalement, donc pour la dernière période, donc 2015-2021, la valeur ajoutée ou la richesse créée a augmenté. Bien sûr, l'augmentation a été inférieure, donc de 1980 à 2021, elle a augmenté, mais bien sûr inférieure par des chutes sporadiques et momentanées à l'exemple, une baisse de 1987, 1993, 1994, 2019, 2020. Donc l'examen de l'évolution des composantes sectorielles montre, c'est entre 2015 et 2021, la valeur ajoutée du secteur marchand hors hydrocarbures et principalement l'oeuvre de quatre secteurs. Les services avec une part de plus d'un tiers, plus de 35%, suivi des hydrocarbures avec 25%, et enfin l'agriculture et le BDTH avec respectivement 16% pour l'agriculture et 15% pour le bâtiment et travaux publics et hydrologiques. Les parts de ces secteurs clés ont suivi des tendances différentes. Les hydrocarbures ont enregistré un recul de leur part de près de la moitié par rapport à la période de planification centralisée ou socialiste, essentiellement le deuxième plan quinquennat est 80-84. Les services ont progressé grâce aux activités de transport et de communication. Bien entendu, le commerce en a fortement contribué, mais sa contribution a diminué entre 2015 et 2020 à 47%, alors qu'il est représenté 60% de la valeur ajoutée des services. La part des autres activités classifiées dans les catégories de services n'ont qu'une importance dérisoire. La part de l'agriculture a enregistré un bond spectaculaire en passant d'une moyenne de moins de 9% annuels à plus de 16%. Et le secteur du BTPH en a connu une stabilité de sa part aux alentours de 15%. Par contre, les industries manufacturières ont enregistré une régression continue au point qu'il ne représente que 5%, alors qu'il était à plus de 10% durant la période de planification centralisée. Déjà, nous pouvons en tirer une conclusion à ce niveau, c'est qu'il y a une partielle mutation des structures productives entre la période socialiste et la période actuelle. Donc une partielle mutation, un recul des héros carburants, un drastique recul des industries manufacturières, un recul du commerce, un maintien du BTPH, une montée de l'agriculture et des activités de transport et de communication. C'est une mutation structurelle aux anticoides des recommandations théoriques et opposée aux expériences des pays développés, des pays émergents. L'examen maintenant, pour avoir déniché ces quatre, nous avons examiné les branches industrielles. Donc la valorisation des branches industrielles, principalement créées par l'agroalimentaire, les industries mécaniques, métallurgie, etc., les matériaux de construction et la chimie. Donc nous avons également examiné la productivité dans ces différentes branches relativement au secteur des services et au secteur agricole. Donc nous avons constaté que le travailleur des industries est plus productif que celui de l'agriculture et des services. Donc à titre de comparaison, en moyenne entre 2019 et 2021, le travailleur des industriels agroalimentaires créé près de 22 millions de dinars de production, suivi du travailleur de la chimie et plastique avec près de 1 million de dinars. Ensuite arrive le travailleur de la branche matériaux de construction avec près de 3 millions de dinars. Et enfin le travailleur de la branche SMME avec un peu plus de 2,5 millions de dinars. La productivité du travailleur agricole est d'une moyenne de 2,5 millions de dinars par an et celui du service produit moins de 1 million de dinars par an. De là, nous retenons que les deux branches industrielles, agroalimentaire et chimie, chimie et plastique et caoutchouc, sont les plus productives. Alors que les deux autres branches sont relativement moins productives, ils sont prioritaires, eu égard à leur caractère stratégique dans la démarche visant à l'exploitation minière et l'on constitue déjà un débouché et pour assurer également un développement du secteur agricole. Voilà, nous avons effectué également une estimation écolométrique, un modèle mathématique donc en suivant la méthodologie ARDL, donc faisant apparaître l'impact potentiel de la croissance de ces quatre branches sur la production agricole et sur également la production des services. Donc le résultat montre qu'une accélération de l'augmentation de la valeur ajoutée des quatre branches manufacturières de 1% contraînerait une accélération de 0,62% de l'augmentation de la production brute de l'agriculture et des services. Donc en conclusion, nous pouvons dire que les secteurs à l'aise de la valeur ajoutée actuelle entre l'agriculture et les services sont peu productifs. Ils fonctionnent à base de subventions de l'Etat, donc ils ne peuvent véhiculer, ils craignent peu d'emplois, de ce que ce sont des emplois précaires et donc la valeur ajoutée n'est autre que les produits de la rente pétrolière transformés en subventions et aides publiques. Donc le ralentissement des apports et contributions de l'Etat fera chuter la valeur ajoutée de ces secteurs, donc des secteurs qui ne peuvent véhiculer l'économie à long terme. A notre sens bien sûr, pour diversifier l'économie nationale et la rendre plus productive à long et à moyen terme, donc créer une création de richesses en valorisant les ressources naturelles, en créant des emplois stables et assurer la sécurité alimentaire, nous recommandons à ce que les efforts de l'Etat soient réorientés vers les industries de transformation. Plus particulièrement, les quatre branches sélectionnées, en plus du fait que ces industries soient plus productives, sont potentiellement créatrices d'emplois stables et avantageux et donc les externalités profiteront aux autres secteurs, l'innovation, l'élévation de la productivité et des revenus. Ils constituent également des débouchés des opportunités d'investissement pour les secteurs privilégiés par l'Etat actuellement, en l'occurrence l'agriculture et l'économie. Donc l'attention et le soutien de l'Etat pour l'expansion et la diversification de ces quatre branches pourraient se concrétiser par des mesures et des actions suivantes. D'abord, compléter les avantages génériques, avantages pour tous les secteurs conférés dans le cadre du code des investissements, suivant plus une logique spatiale, des avantages étalonnés par zone géographique, par des avantages spécifiques aux quatre branches. Une logique sectorielle, subvention à l'investissement, faciliter un accès à un crédit bonifié, etc. Cela ne va pas concerner simplement l'exploitation, y compris l'investissement. Comme deuxième point, on peut les privilégier dans le cadre du foncier industriel, si il est nouveau, nouvelle zone industrielle, zone d'activité, ou leur concéder carrément les espaces et bâtiments industriels anciennement occupés par des entreprises publiques et qui sont actuellement en friche. Notre troisième recommandation, c'est d'ouvrir le capital des entreprises publiques appartenant aux quatre branches. Bien sûr, après ce qu'avait dit le professeur Gunduzi, donc le rassainissement financier, organique, le renouvellement de leurs équipements, donc particulièrement pour les entreprises des industries sidérurgiques, métallurgiques, électroniques et électricité. En quatrième et en direction des investissements directs étrangers, il est même éliminé, par exemple, le plafonnement du seuil de capital appliqué aux étrangers concernant ces quatre branches, de sorte à leur permettre de réaliser en solo leurs investissements en partenariat avec les Algériens sans limite de capital, bien sûr tout en leur permettant de transférer une partie de leurs revenus. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.